Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres, vous aimez ce genre de vidéo et moi j'adore déballer mes colis avec moi. J'ai été encore archi archi pourri gâtée et c'est grâce à vous tout ça. Bien sûr dans tous ces petits trucs là, il y aura des petits concours encore qui vous attendent, que ce soit sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Donc je vous remets à chaque fois tout ça en barre d'infos. Et on commence tout de suite, juste avant, petite parenthèse, rouge à lèvres comme toujours. J'ai testé aujourd'hui un rouge à lèvres que j'ai reçu dans mon swap avec Jennifer de la chaîne Jennifer Passion. Donc c'est le MDM Flow qui est une sorte de mat et honnêtement je vous invite à aller regarder mon swap mais la couleur n'a rien à voir avec le raisin. Mais c'est une jolie couleur. Donc à voir après tenue etc. Avoir, avoir, avoir. On commence par un premier colis, alors lequel le plus gros peut-être. Moi j'ai envie de voir le plus gros. Alors c'est un colis. Regardez, il est énorme. Alors j'ai pré-ouvert les colis mais je n'ai pas regardé dedans. Alors c'est une commande que j'ai passée en partenariat avec le site Kaysi Art. Kaysi Art, je ne sais pas exactement comment ça se dit mais c'est un site où j'ai totale confiance. J'ai déjà eu plusieurs partenariats avec eux et surtout j'ai déjà passé des commandes avec eux sans problème. Donc je vous montre ça. Donc c'est un site où vous pouvez trouver tout ce qui est coques personnalisables, toiles personnalisables, coussins personnalisables, meubles personnalisables. Alors tout ce que vous voulez personnalisable à petit prix. Et honnêtement rien que les coques déjà elles ont beaucoup beaucoup diminué par rapport à la première fois où j'ai commandé. J'avais fait une vidéo sur mes coques iPhone 5C à l'époque et j'avais eu un partenariat avec eux où il y avait un code promo etc. Donc là si j'arrive à avoir un code promo pareil je vous mettrai en barre d'infos ou une annotation mais je vous le mettrai surtout en barre d'infos. Et du coup les coques ont quand même quasi diminué de moitié prix. C'est vous dire à quel point et elles sont de très 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 bonne qualité. Donc la première coque la voici elle est là. Donc c'est pour l'iPhone 7 puisque maintenant j'ai l'iPhone 7. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse un petit What's in my phone. Donc c'est bien emballé, c'est bien protégé. La qualité ne m'étonne pas puisqu'elle est vraiment vraiment parfaite. J'ai choisi la coque en noir et bien sûr des petites écritures avec ma fille et mon mari dessus. Des petits dessins etc. pour mettre sur mon téléphone. Alors on va tester tout de suite sur la coque. Donc jusque là j'avais pas de coque d'iPhone 5C à part. iPhone 5C c'est n'importe quoi. D'iPhone 7 à part une coque transparente toute basique. Donc je suis contente d'en avoir une nouvelle. J'ai pris noir mais j'aurais peut-être dû prendre blanc. Je sais pas trop. Je sais plus si j'ai pris noir ou blanc. Blanc ça aurait peut-être été plus joli. Ça aurait été peut-être plus joli. Bref alors je vous montre ça. Voilà à peu près le résultat. Donc ça protège très très bien. Ça protège très 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 bien le téléphone que ce soit sur les bords etc. Là ça protège vachement bien. Ça prend bien. C'est une sorte de silicone. C'est assez particulier. Et du coup bon voilà je vous montre. Là il y a mon mari, ma fille et moi. Avec le petit mot love. Et en dessous il y a encore des photos. Donc la qualité au niveau des photos est parfaite. Sachant que c'est des photos de mon iPhone. Donc rien à dire. Ouais non je trouve qu'elle est super bien. Alors j'aurais peut-être dû la prendre en blanche. Ça c'est ma faute. J'aurais peut-être dû me choisir. Mais je pourrais en recommander une. Peut-être une en blanche pour que ça fasse moins contour ici. Que ça fasse plus discret. J'ai pas pensé. Je pensais que j'allais choisir blanc. Enfin je sais plus ce que j'ai choisi. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas voilà. Parfait la coque. Elle est superbe. Donc elle va rester sur mon téléphone sans problème. Et la deuxième petite chose que j'ai choisie. Je vous mettrai bien sûr à chaque fois les liens en barre d'infos des objets. C'est un coussin. Donc tout simplement il était bien emmissoufflé comme ça dans du papier bulle. Un coussin de très bonne qualité. C'est rigolo parce qu'en fait c'est comme une housse de coussin. Voilà. Alors il n'y a pas de fermeture. On ne peut pas l'enlever en la housse. Alors vous allez dire la fille elle a pris un coussin blanc. Non. Il est blanc. Mais de l'autre côté j'ai fait imprimer du coup une photo. Et honnêtement. La qualité est dingue. Je trouve que c'est une idée cadeau très sympa. Et je voulais tester parce que je me suis dit quand même c'est bizarre comme cadeau. D'offrir un coussin avec la photo de quelqu'un ou de quelque chose. Et honnêtement même pour celles qui sont fans des chats etc. De leur animal de compagnie. Ça peut être super sympa comme idée cadeau. Donc moi bien sûr j'ai mis la photo de ma fille. Alors ça ne rendra pas bien mais je vous promets. Faites moi confiance que la qualité de la photo est juste magnifique. Sachant que c'est une photo d'iPhone. Et j'ai fait écrire du coup ici Kayla. Love. Le petit mot de love. Et voilà c'est ma fille qui est en train de dessiner. Et honnêtement elle est juste géniale la qualité. Vous voyez comme elle est nickel. Il est superbe. Et du coup je voulais le mettre dans sa chambre. Je me suis dit que c'était la petite touche sympa. Et que même pour offrir par exemple à ma mère. Je trouvais que c'était très sympa d'avoir ce genre de petit cadeau. Donc voilà je suis très très ravie de ce colis de la marque Kesehard. Je vous mets tous les liens comme toujours en barre d'infos. Ensuite j'ai reçu un colis de la marque Mercy Andy. Et d'ailleurs des concours arrivent sur le blog. Premièrement j'ai reçu donc de nouveau les trois crèmes que j'avais déjà reçues. Mais j'en suis super ravie. Donc je les avais reçues pour mon blog. Un partenariat pour mon blog. Je vous avais fait un concours sur le blog qui est terminé. La gagnante a d'ailleurs choisi ma chouchoute. Celle-ci qui est la New Wave. Donc celle-ci j'en suis dingue, 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 dingue. Et vous avez maintenant, donc c'est pour ça que j'ai reçu cela. Vous avez maintenant les gels antibactériens qui sont assortis. Donc là vous avez le New Wave en gels antibactériens plus la crème. Celle-ci c'est mon odeur préférée de la gamme Mercy Andy. Une espèce d'odeur de fraîche qui me rappelle plein de souvenirs. Elle est indescriptive. Eux ils disent une sorte, une vague d'amour un peu odeur marine. Mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très cocooning. En même temps frais. Je ne sais pas comment vous en dire plus. Ensuite vous avez la Cherry Cherry. Alors celle-ci c'est beurk. En tout cas en crème pour les mains je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout son odeur. Donc ça je vous ferai gagner. Et du coup il y a le gel antibactérien de la même gamme. Peut-être que le gel antibactérien il sent bon, je n'en sais rien. Mais je ne suis pas fan. Donc je pense que je vous ferai gagner les deux sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me retrouver. Et pour finir, toujours à sortie, ils ont sorti... Alors attendez. Ah il est la femme. Ils ont sorti aussi le Flower Power qui est donc la crème pour les mains. Celle-ci je l'aime beaucoup aussi. Et le gel antibactérien Flower Power. Donc là c'est un trio. Je vous renvoie. Si vous voulez en savoir plus sur ces produits-là. Je vous renvoie sur mon blog où j'ai fait des articles vraiment détaillés sur pas mal de produits. Merci Andy. Donc je vous remets tout ça dans la barre d'infos. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette marque. Et surtout j'aime beaucoup leur antibactérien. Donc là j'en ai reçu de nouveau 7. Donc vous retrouvez... J'ai essayé de vous les montrer mais tous d'un coup c'est plus compliqué quand même. Donc voilà le lot que j'ai reçu de 7 gel antibactérien. Pareil ça sera glissé dans le concours des 15 000 abonnés. Parce qu'on arrive vraiment, vraiment aux 15 000 abonnés. En tout cas au moment où je vous parle je suis très très proche des 15 000 abonnés. Mais peut-être qu'on aura dépassé d'ici la mise en ligne de cette vidéo. Donc je vous ferai des concours bien sûr pour vous remercier. Une vidéo arrivera. Là dans les 7 gel antibactérien, merci Andy. Il y a le Lollipop qui sent vraiment le bonbon. Il y a le Cocorico qui doit sentir le frais un petit peu. Oh là là. Il sent super bon. Oh il sent super bon. Je ne sais pas c'est quoi l'odeur. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent une petite touche. Pour nous dire un peu de quoi est composée les odeurs. Le New Wave donc le même que tout à l'heure. Le Flower Power donc le même que tout à l'heure que vous avez vu. Le Chéri Chéri le même que tout à l'heure avec la crème. Le Oh My Lemon qui sent très très bon. Le citron et le Black Vanilla qui sent la vanille. Mais c'est juste une vanille cocooning que j'adore. D'ailleurs je crois que c'est celui-ci que j'ai dans ma... Je ne sais plus si c'est celui-ci ou le Lollipop que j'ai déjà dans mon sac à main. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse une vidéo. What's in my bag aussi. Bref plein d'idées de vidéos qui vous attendent. Donc voilà ce petit coffret de Merci Andy. Donc je suis très 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 contente de les recevoir. Parce que je voulais vous en faire gagner. Donc c'est une bonne partie pour vous. Ensuite encore un concours qui vous attend sur le blog cette fois-ci. La marque LF m'a permis de tester encore de nouveaux produits. Vous savez que ça fait déjà maintenant au moins depuis mes 5000 ou 7000 abonnés. Que la marque LF est en partenariat avec moi. Après ils me proposent de temps en temps de recevoir quelques produits. Et c'est moi qui choisis sur leur boutique en ligne. Là j'ai craqué pour un produit que je voulais absolument. Parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Je l'ai en poudre libre. Mais je la voulais en poudre compact. C'est la Perfect Finish HD Powder. Donc une poudre pour le visage blanche tout simplement. Et qui est donc compact. Donc facile à emmener. Vous n'en mettez pas partout. Donc j'ai hâte de la tester pour vous en dire des nouvelles. Donc je vais vous présenter 5 produits ELF. Et parmi ces 5 produits, il y en a 2 que je vous proposerai de gagner sur le blog. Mes 2 préférés. Donc je ne les ai pas encore testés. Donc l'article va venir très prochainement. Mais je pense vous faire gagner. Je vais vous montrer juste après ce que je vais vous faire gagner. Mais je pense avoir une idée. Ensuite j'ai voulu tester enfin. Parce que ça fait plusieurs fois que je veux le tester. A chaque fois il est en out of stock. C'est le HD Lift-in Concealer en teint de fer. Donc la teinte la plus claire. Qui est un anti-cerne. Alors c'est vrai qu'il a l'air pas très clair. Comme ça. Après il faut voir dans le pack. Enfin quand on sort du packaging. Mais honnêtement ça m'intrigue. Donc c'est un concealer haute définition. Donc pareil j'ai hâte de tester. Moi je suis fan des concealers. Ensuite j'avais absolument envie de tester ce pinceau pour les masques en fait. C'est un pinceau de la nouvelle gamme. Chez ELEF c'est une espèce de petite gamme comme ça un peu bleutée. Donc vous avez tout ce qui est soins du visage, masques, exfoliants etc. C'est une gamme qui a l'air prometteuse. Après moi j'ai beaucoup de soins donc j'ai pas voulu me lancer là-dedans. Mais le pinceau masque me disait bien. Donc c'est un pinceau masque. Mais alors à mon grand étonnement, quand je l'ai ouvert, c'est que je pensais que c'était des poils en fait. Mais pas du tout. C'est une sorte de silicone. Je vous montre ça. C'est une sorte de silicone. Vous voyez tout fin. Hyper doux. Et en fait ça vous permet de détaler votre masque uniformément sur le visage. Et vous avez de l'autre côté des petits poils tout durs. Tout petits comme ceci. Je pense que c'est pour avant de rincer, vous pouvez tourner votre masque pour un peu faire un effet entre guillemets exfoliant. Donc ça j'ai hâte, hâte, hâte de le tester aussi. Ça c'est vraiment super. Et les deux produits que je pense que je vais vous faire gagner sur le blog. Puisque je trouve que c'est un des indispensables à avoir dans sa boîte, dans sa boîte à l'aide, dans sa trousse de toilette. J'ai commandé une palette de chez ELF et un kit de pinceaux. D'ailleurs ils sont d'une valeur je crois de 16 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas négligeable. La palette est de 12 euros. Donc c'est une palette de la gamme Party Ready. Donc c'est des palettes que j'ai, j'ai quasi toutes les palettes de cette gamme là. Et à chaque fois ils changent, il y a les nudes, il y a les mattes, il y a les je sais plus, il y a les, j'en ai 3-4 comme ça. Je voulais la rosée mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas trouvée. Donc j'ai pris celle-ci. Donc là voici c'est la partie donc avec des teintes rose un peu bleutées, un peu nude. Je trouve qu'on peut faire des maquillages chargés de soirée tout comme des maquillages nude pour la journée. Donc ça je vais vous la proposer dans mon article pour la gagner. Donc je vous mettrai l'article en barre d'infos. Et le deuxième produit du coup c'est un kit de pinceaux où il y a 4 pinceaux pour le visage avec une petite trousse. Alors on va ouvrir ça parce que je n'ai pas du tout ouvert. Donc ça a l'air très sympa. Donc vous avez une sorte de gros pinceau un peu poudre pour emmener en voyage. Parce que moi je suis toujours en galère en voyage pour emmener mes pinceaux. Et là je me suis dit que des petits pinceaux ça pourrait être cool et pratique. Et en plus il y a la trousse. Donc là voici. Vous pouvez fermer et vous pouvez hop. Elle est toute fermée comme ça. Et en plus de ça, ce qui est rigolo, c'est qu'ils vous ont mis quand même la trousse aussi comme ça. C'est assez sympa. Et ici je pense que vous pouvez rajouter d'autres choses. D'autres pinceaux ou d'autres choses si vous avez. Donc c'est vraiment pas mal. Et la trousse a une bonne qualité. Une espèce de matière sympa. J'aime bien. Et du coup donc vous avez un pinceau bleu... Poudre. Moi je dirais plus poudre. Ici une sorte de petit pinceau. Alors soit anti-cerne, soit bleu, soit ce que vous voulez. Peut-être plus celui-là anti-cerne qui est un pinceau large et plat. Et celui-ci qui est un pinceau fluffy. Honnêtement, il est pas assez complet ce kit. D'un coup il y a le soleil qui a décidé de se pointer. Il est pas assez complet ce... Alors là il y a un gros rayon de soleil. Il est pas assez complet ce kit je trouve. Mais il est pas mal pour dépanner. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Voilà pour tout ce qui était ELF. Donc je vous invite vraiment à aller participer au concours. Parce que quand même ça vaut le temps. Ensuite dans les petites choses encore que je vais vous proposer de gagner. Il y a cette palette là que j'ai reçue il y a à peine deux jours. Donc de chez Maybelline. Qui est une palette d'anti-cerne. Donc un kit correcteur teint. Master Camo de chez Maybelline New York. Et alors du coup il y en a une qui est ouverte. C'est la mienne. Voilà celle-ci. Et l'autre elle est pour vous. Donc pareil sur les réseaux sociaux. Je vais m'empresser de faire une photo. Et de vous la mettre pour que vous la gagnez. Donc vous avez à l'intérieur plusieurs étapes. Étape 1. Donc c'est les deux ici. Vous avez les correcteurs qui neutralisent les tâches et les rougeurs. Les étapes 2. Donc les deux du milieu. Masquer les cernes et les imperfections. Et l'étape 3. Les illumineurs. Les enlumineurs pardon. Qui illuminent les zones d'ombre. Et les parties du visage à mettre en valeur. Donc je pense que ça va être comme la palette que je vous avais présentée dans ma précédente vidéo boîte aux lettres. Ça va être des produits que je vais utiliser en crash test directement en vidéo pour voir mon avis en direct. Donc pareil concours sur Instagram, Facebook pour gagner cette palette. Ensuite j'ai deux produits de la marque 5 mondes à vous. Pas à dos. Je dois vous parler. Et j'en suis super ravie. 5 mondes il faut savoir que c'est une marque de spa parisien. Qui est une marque très connue. Mais très 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 chère. J'avais découvert déjà cette marque lors d'une boulette partie. J'avais eu quelques produits de cette marque là. J'avais pas été convaincue par le tonic pour le visage qui était un peu exfoliant. Je sais pas. J'avais pas accroché. Mais ça je l'avais testé lors de cette soirée. La soirée pour les parties. Et j'avais adoré. C'est une sorte de démaquillant qui nettoie en profondeur pour un teint éclatant. Visage est décolleté. Ça s'appelle la pâte de fleurs. Donc c'est un gros 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 packaging. Il est juste énorme le packaging. Je le pensais pas aussi gros d'ailleurs. Et en fait c'est une sorte de crème démaquillante. Vous massez ça sur le visage. Vous mettez un petit peu d'eau. Ça se transforme en lait. Et ça vous laisse la peau vraiment très très douce. Donc juste une tuerie. Je pense que je vous l'utiliserai dans une vidéo. Routine du soir. Comme ça vous verrez un peu comment je me démaquille. Mais j'adore ce style de produit. J'en suis hyper femme. Toujours de la même marque. J'ai reçu cette fois-ci une eau égyptienne. Une eau fraîche aromatique. Et du coup avec des produits quand même plutôt pas mal dedans. Alors attendez je vous retrouve la composition. Je l'ai vu la dernière fois. Eau égyptienne. Du cumin, de la rose, de la menthe, en sang, myrrhe, cyprès, genévrier, géranium, jasmin, papyrus. Alors il faut savoir que c'est une odeur qui ne plaira pas à tout le monde. Parce que quand je l'ai senti j'étais avec ma copine Jennifer et du coup elle c'était pas du tout son genre d'odeur. Mais moi j'avoue que j'aime beaucoup. C'est une odeur de spa. Un peu musqué. Le côté je pense en sang qui fait que c'est assez particulier. Mais moi j'aime beaucoup. C'est le genre de produit, c'est un peu masculin, légèrement masculin je trouve. C'est le genre de produit que moi je mettrais sur mes serviettes par exemple. Avant la douche pour cet effet un peu cocooning, un peu spa. Ça ne plaira pas à tout le monde en revanche. Donc il faut vraiment aller la sentir avant d'investir. Mais c'est vraiment une belle découverte. Donc c'est une brume de soins, phyto aromatique, corps et cheveux. Donc je ne sais pas si j'utiliserai sur le corps. Mais en tout cas comme je vous ai dit sur les serviettes avant d'aller dans la douche. Et de pouvoir après s'enmitoufler à l'intérieur. Ça doit être une tuerie. Et dernier parfum dont je vais vous parler. C'est un parfum de chez Nocibé. D'ailleurs je dois recevoir aussi une bougie aussi parfumée Pomme d'amour de chez Nocibé. Donc je vous l'inclurai juste après la présentation de ce parfum. Les parfums Nociblé c'est une grande grande découverte. C'est la collection privée by Nocibé d'ailleurs. Regardez-moi ce packaging quand même. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis leur packaging. Un peu comme ça argenté. Ça fait très parfum. La bouteille est très très jolie. Et c'est le parfum Funky Flower. Alors il en existe plein plein d'odeurs différentes. Mais moi j'ai choisi celle-ci. Donc Funky Flower. Je vous remettrai une annotation avec les notes de tête, de cœur, de machin, de truc là. Mais honnêtement c'est une odeur assez fleurie en flower. Enfin en même temps. Flower. Mais il y a un petit truc. Pareil. C'est une odeur qui ne plaira pas à tout le monde. Moi j'aime beaucoup. Mais je trouve que ça fait très printanier. Très estival. Donc je pense que je l'utiliserai peut-être un peu plus tard. C'est pas du tout sucré pour celles qui préfèrent les odeurs sucrées. Mais alors c'est très fleuri sur le moment. Et après ça s'apaise. Et c'est très doux après. Donc j'aime beaucoup ce style de parfum là. Même si je préfère tout ce qui est odeur un peu plus gourmande, sucrée. Mais pourquoi pas tester d'autres produits, d'autres parfums de cette gamme là. Qui sont quand même, regardez, très sympas. Niveau packaging. Je crois que c'est autour de 20 euros le parfum. Donc c'est tout à fait raisonnable pour un cadeau. Et je trouve que le packaging et tout ne fait vraiment pas du tout cheap. Enfin c'est une super idée de cadeau. Pour pas très très cher. Donc ça c'est super cool et j'ai hâte d'aller sentir les autres odeurs en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont, je crois qu'il y a 6 parfums comme ça à peu près qui sont sortis. Donc j'ai hâte d'aller tester les autres odeurs. Je crois que j'ai rien oublié dans ma boîte aux lettres. J'ai une boîte aux lettres encore archi, 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 archi remplie. Et je sais que vous aimez bien regarder ça. Mais bien sûr là il y a plein de choses pour vous. Donc j'ai hâte de vous mettre tous ces concours sur les réseaux sociaux. Et j'ai encore oublié un truc. Oui oui, j'ai oublié de vous parler de la dernière nouveauté de chez Baptiste. Je suis allée me faire coiffer dans un salon qui est le salon de chez Sarah Guetta. Je vous avais mis une petite photo de ma coupe à ce moment là sur les réseaux sociaux. Et c'était pour découvrir le nouveau shampoing sec Baptiste. Alors du coup c'est une nouveauté donc je voulais vous en parler là. Effectivement je ne l'ai pas reçu dans ma boîte aux lettres mais bon c'est une nouveauté quand même. Et c'est le shampoing Baptiste sec qui nourrit et embellit les cheveux à base d'amandes. Ils sont divinement bons l'amandes. Il n'y a rien à dire mais surtout il peut s'utiliser donc sur les racines comme tous les shampoings secs Baptiste. Mais vous pouvez aussi le mettre un petit peu sur les pointes pour avoir un effet brillant. Et je ne vais pas vous dire hydratant mais un petit peu plus lumineux. Donc ça c'est juste génial. Et honnêtement l'odeur je crois que c'est la meilleure que la marque Baptiste a faite. Donc j'en suis ravie. Avec ceux-ci ils ont été très sympas. Ils nous ont donné un petit goodies donc un petit handband. Et alors ça j'ai adoré aussi. Ils nous ont mis quand même de chez Aromazone une huile végétale d'amandes douces. Une petite miniature comme ceci et des petites amandes. C'est quand même la petite touche sympa quand la marque elle nous invite. Elle fait des choses bien quand même. Donc voilà j'ai rien oublié mais voilà c'était la petite dernière touche. Voilà nouveauté. Je vous fais plein 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 de gros bisous. Et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bien sûr n'hésitez pas à mettre un bon salaire si vous avez aimé. Et à vous abonner. Je vous fais goût. Salut salut !